... Bonjour Laurent, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les internautes, nous expliquer un peu ton histoire, comment tu as découvert l'Ethiopie ? Je suis Laurent Mortureux, je suis installé en Ethiopie depuis 15 ans. J'étais un ancien pilote dans l'armée de l'air, après en quittant l'armée j'ai tenu une boîte de déménagement à Addis Abeba et bien sûr j'ai changé de voie il y a une dizaine d'années pour me spécialiser dans le tourisme. Là au début pour aider des amis à faire des voyages et finalement nous avons pris avec mon associé Frédéric Giraud une licence et depuis 10 ans nous organisons des circuits dans le nord et dans le sud de l'Ethiopie. Nos points forts c'est d'abord une agence qui est extrêmement bien structurée avec beaucoup de véhicules, des véhicules qui sont toujours très récents, nous ne gardons jamais de véhicules qui ont plus de 4 ans ou 5 ans, c'est le maximum. Cela évite les pannes, donc les désagréments pour les gens qui voyagent avec nous. Nous sommes une vingtaine de personnes au total, 6 dans les bureaux et une 14-15 sur le terrain pour la logistique et sur le guide ou chauffeur de véhicule. Nos chauffeurs sont accompagnateurs, connaissent mes anglophones et connaissent parfaitement les circuits et tous les points que vous allez visiter. En général c'est très largement suffisant. Bien naturellement si vous désirez avoir un guide francophone, nous fournissons un guide francophone. Mais suivant les circuits que vous êtes amené à faire, il est moins utile d'en avoir un. Dans tous les cas, vous serez toujours accompagné avec un guide anglophone du lieu que vous visitez et spécialiste de ce site. Que ce soit en particulier dans le nord, Baradar, Gondar, Aksoum ou dans le sud, quand on va voir les tribus Hammer ou Merci, vous serez avec votre chauffeur accompagnateur plus un guide local. Pour le tourisme responsable, nous l'avons parce que sans le dire, nous avons quand même une association qui s'occupe de scolariser des filles de certaines villes. Ce qui est à dire qu'une partie des bénéfices vont à cette association et qui permet de scolariser. On a entre 50 et 80 filles scolarisées dans deux villes en Éthiopie. On n'en parle jamais à nos clients, c'est parce qu'on désire le faire personnellement. Pour le tourisme responsable aussi, nous essayons toujours de travailler en France ou à l'étranger. Ce sont toujours des associations qui ont signé le protocole de tourisme responsable.